On va commencer avec une déclaration et ensuite prendre vos questions. Mesdames et messieurs, bonjour, good morning. Je suis ravi d'être de retour à Tchunet. C'est un plaisir de vous revoir tous ici. Je suis arrivé hier soir dans la Bolivie où j'ai assisté au sommet du groupe de 77 et la Chine. Je suis ici à Tchunet pour les événements marquants le 50e anniversaire de la CUNICET, Conférence des Nations Unies pour le développement et le commerce. Mesdames et messieurs, dans le courant de cette journée, je vais me rendre à la zone pour m'entretenir avec le président du Comité international de l'Olympique, M. Thomas Bach, et avec d'autres membres du CIE demain matin. J'assisterai à un événement sur l'emploi des jeunes à l'Organisation internationale du travail. Je commencerai par faire quelques observations qui nous feront place à vos questions. Je suis profondément préoccupé par la dégradation rapide de la situation sécuritaire en Irak et notamment par les informations faisant état d'exécution sommaire massive commises par l'État islamique d'Irak et dit le vent. Il existe un risque réel d'assister à une nouvelle escalade de la violence sectaire dans des proportions massives à l'intérieur de l'Irak et au-delà de ses frontières. J'encourage tous les dirigeants irakiens, politiques, militaires, religieux et communautaires, à veiller à ce que leurs partisans s'abstiennent de toute action de représailles et se réunissent dans un esprit d'inclusion pour faire face à cette grave menace pour le pays. En Syrie, je trouve décourageant de voir que le conflit qui fait rage est maintenant dans sa quatrième année. Les Syriens continuent d'endurer des souffrances effroyables ainsi que le confirment les dernières informations de la commission d'enquête qui seront présentées dans le courant de la journée au Conseil des droits de l'homme. Il est absolument nécessaire que toutes les parties qui se trouvent dans la région et toutes celles qui ont une influence sur les parties syriennes oeuvrent de concert en faveur d'une solution pacifique et politique. En Ukraine, je condamne l'accroissement de la violence et notamment le fait qu'un avion militaire ukrainien ait été abattu. La rhétorique source de division, de même que les agressions telles que celles menées contre l'ambassade de Russie à Kiev, ne font qu'accroître les tensions. J'exhorte les parties à mettre tout en œuvre pour amener une désescalade de la situation, pour faire reculer l'Ukraine du bord du gouffre et pour oeuvrer de concert en vue d'une solution qui passe par la négociation et le dialogue. Je sais que vous avez entendu hier une information de Mme Valerie Amos, secrétaire générale adjointe aux affaires humanitaires et coordonnatrice pour les secours d'urgence. Je réaffirme qu'il existe deux autres points chauds qui requièrent notre attention, mais qui risquent de sortir de notre champ de vision, à savoir la République centrafricaine et le Soudan du Sud. Comme vous le savez, je me suis rendu dans l'un et l'autre pays ces derniers mois. Dans le cas de la République centrafricaine, près d'un million de personnes ont été forcées de fuir et de quitter leur foyer. Nous recevons régulièrement des informations faisant état de violences effroyables commises contre des femmes et des enfants, garçons et filles. Des sites religieux et des manifestations sportives ont été l'objet d'agressions. Des milliers d'enfants ont été recrutés par les groupes armés. La mise en place de la MINUSCA, l'opération de paix des Nations Unies, est une étape importante. Nous oeuvrons en étroite collaboration avec l'Union africaine et avec l'Union européenne afin d'assurer une transition sans heure le 15 septembre. Mais la population de la République centrafricaine a besoin dès à présent d'une aide plus importante. La situation au Soudan du Sud est aussi un sujet de graves préoccupations. Le gouvernement du Soudan du Sud, comme la force d'opposition, doivent respecter l'accord sur la cessation des autorités et engager le processus qui doit conduire la formation d'un gouvernement transitoire suivant ce qui a été convenu par le président Kier et l'ex-vice-président Machar. La mission de paix des Nations Unies, l'UNMIS, assure la protection de 93 000 personnes dans ces campements. Les agences humanitaires se trouvent face aux besoins d'aider une population déplacée allant jusqu'à 1,5 million de personnes dans tout le pays. En outre, 3,5 millions de personnes, soit un tiers de la population, se trouvent dans une situation alarmante d'insécurité alimentaire. Il est essentiel que les engagements pris à la dernière conférence des bailleurs de fonds à Oslo soient concrétisés sous la forme de financements qui devront sauver des vies humaines dès maintenant. Enfin, je voudrais mentionner trois questions qui vont être une importance particulière pour l'ensemble de la communauté humanitaire et de la communauté des droits de l'homme ici à Genève. Tout d'abord, comme vous le savez, j'ai désigné un nouveau haut-commissaire des droits de l'homme, le prince Zayd al-Hussein de la Jordanie. Je me félicite que l'Assemblée générale ait approuvé hier à l'unanimité cette nomination. Je sais qu'il s'attend à collaborer avec vous très étroitement et je suis sûr que sa présence sera très dynamique ici à Genève. Je sais que c'est cette occasion de remercier Mme la haut-commissaire Navi Pillai pour son travail éminent et pour son attachement indéfectible à la défense des droits des personnes les plus vulnérables de par le monde. Deuxièmement, la première consultation régionale, il y en aura plusieurs, pour préparer le sommet humanitaire mondial en 2016, commence demain en Côte d'Ivoire. Je demande à toutes les parties concernées de saisir cette occasion, de proposer des solutions et idées nouvelles afin de réduire le niveau de vulnérabilité et de mieux répondre aux besoins des personnes qui se trouvent prises dans des situations de conflit et de catastrophe. Troisièmement, vendredi sera la journée mondiale des réfugiés. Nous avons connu une période qui figure parmi les pires que l'on ait connue depuis des décennies en ce qui concerne le déplacement forcé. J'exhorte la communauté internationale à intensifier son soutien pour toutes les personnes qui fuient un conflit et à oeuvrer pour une paix durable. Merci. Merci, M. le secrétaire général. Tout d'abord, Gabriel Assotomayor de l'Association des correspondants. Je vous demanderai à tous de ne poser qu'une seule question pour que nous puissions entendre tout le monde. Merci, merci beaucoup. Au nom de l'Association des correspondants, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à la jeunesse. Je vous remercie d'avoir eu soin dans votre programme chargé, de rencontrer la presse. Nous l'apprécions beaucoup. J'avais une question. Vous venez de dire que dans toutes ces crises et conflits, le rôle du commissaire aux droits de l'homme est fondamental. J'aimerais que vous puissiez nous en dire un peu plus sur votre choix du prince Zahidrat Zahid al-Hussein de la Jordanie pour prendre la suite de Mme Pillai. Pourquoi lui? Merci. Alors, il m'est très facile de répondre à votre question. Comme vous le savez, j'ai eu une collaboration étroite et de longue date avec le prince Zahid. Sa contribution, son intégrité, sa réputation en tant que défenseur des droits de l'homme, de même que sa contribution à la défense des droits des personnes vulnérables. Il a notamment présidé un groupe d'enquête sur les violences sexuelles et il a fait beaucoup d'autres choses qui sont bien connues de la communauté des droits de l'homme et de la communauté internationale en général. J'ai fait sa connaissance en 2001 lorsque j'étais chef de cabinet du président de l'Assemblée générale en 2001. et depuis lors, depuis 14 ans, j'ai eu l'occasion de le connaître et de collaborer étroitement avec lui. Il siège actuellement au Conseil de sécurité où il contribue à la paix, à la sécurité et aux droits de l'homme. Nous avons fait une recherche large pour trouver un successeur à Mme Navi Pillai dans cette fonction de haute commissaire aux droits de l'homme qui est l'une des fonctions les plus importantes. Vous en conviendrez, j'en suis sûr. Il est vrai que toutes les autres fonctions sont aussi importantes, mais les droits de l'homme représentent l'un des trois piliers définis dans la charte des nationalités. Par conséquent, nous voulions disposer de quelqu'un qui soit bien connu pour ses antécédents en matière de droits de l'homme. Donc j'ai eu des contacts avec la société civile. Je me suis entretenu avec des ONG actives dans le domaine des droits de l'homme. C'est ce que j'ai fait ici cette année à Genève. Et dans ce processus de sélection, nous avons bien sûr consulté la communauté des droits de l'homme ainsi que les États membres. et nous avons constaté qu'il y avait une adhésion quasi unanime de la part du comité de sélection, de la part des États membres de la communauté des droits de l'homme. Donc j'ai été très heureux de pouvoir trouver un homme qui a une telle intégrité, une telle expérience, une telle vision et qui est un défenseur farouche des droits de l'homme et qui pourra prendre la suite de Mme Navi Pillai. Merci. Emogen de la BBC. Le Conseil de sécurité, c'est notoire, s'est montré incapable de ramener la paix en Syrie. On assiste à présent à une violence qui s'étend en Irak. Je me demandais seulement quelles sortes de solutions et de propositions vous pourriez avoir à l'esprit. Est-ce qu'il y a quelque chose que l'ONU pourrait faire, à votre avis, dans cette situation? Tout d'abord, en Syrie, il y a un grand nombre de domaines dans lesquels les Nations Unies se sont trouvées engagées, domaines politiques, humanitaires, droits de l'homme et non-prolifération notamment. Comme vous le savez, nous avançons dans la voie de la destruction des armes chimiques. Il y a eu cependant certains problèmes, une difficulté à progresser dans la voie d'une solution politique et en l'absence d'un dialogue politique, nous avons employé tous nos efforts à apporter une assistance humanitaire à toute la population. comme vous le savez fort bien déjà. Près de la moitié de la population, 9,3 millions de personnes sont touchées. Nous avons adressé des exhortations au Conseil de sécurité pour qu'il oeuvre pour faciliter un accès sans entrave aux populations qui sont difficiles à atteindre, 3,5 millions de personnes. Vous avez entendu toutes les explications de Valerie Amos à ce sujet. J'espère vivement que le Conseil de sécurité va le plus tôt possible se prononcer sur un projet de résolution relatif à cette question. En ce qui concerne l'Irak, là encore il s'agit d'une préoccupation que nous ressentons tous très vivement. j'ai exhorté les dirigeants du gouvernement irakien, notamment le premier ministre Al-Maliki, à adopter une politique de la main tendue en vue d'un dialogue politique sur cette question, sur une base d'inclusion. J'ai eu un entretien téléphonique avec le premier ministre Al-Maliki. J'ai aussi pris contact avec les dirigeants de la région, de la Turquie, de l'Iran et d'autres dirigeants. Et j'espère que, moyennant ce soutien ferme de la part des pays de la région et de la communauté internationale plus largement, j'espère que nous serons en mesure d'aider le gouvernement irakien tout d'abord à rétablir la paix et la stabilité dans ce pays. Et j'exhorte vivement le gouvernement irakien à proposer une solution plus large, faisant davantage place à l'inclusion. Bien sûr, je condamne toutes les agressions terroristes, le fait de tuer des populations civiles ou d'enlever des diplomates. Toutes ces choses sont inacceptables. Ce sont des violations des droits de l'homme. Et à maintes reprises, j'ai lancé des exhortations pour que les personnes responsables de ces violations graves des droits de l'homme soient traduites en justice. Merci, Yann Elberman. Oui, bonjour. J'aimerais vous poser une question sur la Syrie. Il y a plus d'un mois, vous avez annoncé la démission de votre envoyé spécial, M. l'Akdar Brahimi. Vous n'avez pas à ce jour été en mesure de désigner un successeur pour cette fonction. Pourquoi trouvez-vous si difficile de désigner un successeur? Est-ce qu'il n'y a pas de candidat pour cette fonction? Comme vous en conviendrez, il s'agit là d'une fonction de haute importance. Nous avons, au cours des dernières semaines, analysé la situation. Nous sommes en train d'accélérer la procédure pour trouver d'éventuels candidats. Je vais avoir demain une consultation ici à Genève avec le secrétaire général de la Ligue des Etats Arabes, M. l'Arabi. Mais la personne qui assurera cette fonction d'envoyé spécial doit tout d'abord avoir une certaine expérience, une certaine connaissance de la région, une connaissance approfondie, et doit également être acceptée par toutes les parties intéressées dans la région et plus généralement par la communauté internationale. C'est pourquoi il a fallu du temps, mais je m'efforcerai de combler ce vide le plus tôt possible. le départ, la démission de M. l'Aqdar Brahimi est une chose que j'ai acceptée avec une certaine réticence, mais en même temps, M. Brahimi est resté à nos côtés. Nous avons obtenu, nous avons bénéficié de temps en temps de ces avis et de ces conseils et je suis sûr qu'il continuera d'en être ainsi. Merci, Tom Myers, pour revenir à la situation en Irak. Je voulais vous poser une question au sujet de l'ISIS. Évidemment, on parle beaucoup de la question de savoir si, oui ou non, le gouvernement à Bagdad serait prêt à inviter l'Iran ou les États-Unis à participer à des frappes contre l'ISIS ou si un de ces pays pourrait le faire de façon unilatérale. Quelle serait la position des Nations unies dans une telle situation? Et pour reprendre la suite de votre présente question, vous avez parlé du dialogue, d'un dialogue à base d'inclusion. Est-ce que vous envisagez un dialogue à base d'inclusion avec l'ISIS? Donc, est-ce que vous pensez qu'il faut parler à l'ISIS? Merci. Pour la première partie de votre question, je crois que... ce n'est pas à moi qu'il appartient de faire des commentaires là-dessus. Il y a un nombre de pays qui envisagent différentes possibilités pour aider le gouvernement irakien à faire face dans l'immédiat à cette actuelle menace terroriste. C'est quelque chose que les pays devront décider en toute souveraineté et en collaboration étroite avec le gouvernement irakien. Je me suis moi-même entretenu de cette question avec les autorités iraniennes, turques et d'autres gouvernements concernés par cette question, y compris, bien sûr, avec le premier ministre de l'Irak. Un dialogue à base d'inclusion c'est l'aspect essentiel de la bonne gouvernance et du leadership dans tout pays. J'ai exhorté les dirigeants de nombreux pays où il pouvait y avoir des problèmes politiques ou sécuritaires à tenir compte du fait que le dénominateur commun de tous ces problèmes tient à l'absence d'une volonté de tendre la main aux personnes. Vous m'avez entendu le dire maintes fois depuis le commencement du printemps arabe. J'ai dit et répété avec beaucoup d'énergie à tous les dirigeants concernés qu'ils devraient écouter très soigneusement et attentivement la voix du peuple quelles sont les difficultés quelles sont les aspirations. Dans une large mesure ces problèmes viennent du fait que les dirigeants lorsqu'ils sont élus ou lorsqu'ils reçoivent un mandat considèrent que leur légitimité va de soi. La légitimité ne provient pas uniquement de l'élection. L'élection est bien sûr un mécanisme essentiel de la démocratie mais la légitimité vient d'une élection suivie d'une bonne gouvernance dans le respect des droits de l'homme et dans une volonté de prendre contact avec tous qu'il s'agit de communautés ethniques religieuses ou autres. Lorsque certains de ces éléments sont absents il est tout naturel que les populations soient préoccupées. et ce genre d'instabilité politique souvent devient un terrain fertile où germe l'extrémisme le terrorisme qui vont alors s'immiscer dans la société. C'est pourquoi j'ai lancé des appels et je continue de le faire pour que tous les dirigeants du monde prêtent véritablement attention aux aspirations de la population avant que ces aspirations ou que ces griefs donnent lieu à une instabilité politique qui alors fera place à une infiltration de l'extrémisme. C'est quelque chose qu'il faut empêcher. Tel est le sens de mon message. Merci. Lisa Schlein. Merci. Bonjour. On a beaucoup parlé récemment de la possibilité d'une fragmentation de l'Irak entre trois États donc de la disparition de l'Irak en tant qu'État unitaire. Est-ce que c'est une perspective qui vous préoccupe? Est-ce que vous pensez que la perspective d'une guerre régionale se profile dans cette région? Je n'entends pas prédire ou préjuger les événements. Ce qui est important au stade actuel, c'est que le gouvernement irakien gouverne un État unifié. Qu'ils soient chiites, sunnites, kurdes, tous devraient pouvoir oeuvrer de concert, défendre les droits de l'homme et les valeurs des Nations Unies. C'est le sens fondamental. S'il y a quelque chose là-dedans qui manque, cela ne peut qu'engendrer des problèmes du genre de ceux que nous constatons maintenant. Je suis très préoccupé par toute cette situation et par tout ce qui se passe ici et là, en Afrique, au Moyen-Orient et ailleurs. Par conséquent, il me semble que il est très important maintenant que tous les dirigeants du monde envisagent tout ce qu'il est possible de faire s'il se manifeste des griefs ou un mécontentement au sein de la population. J'en ai discuté avec les principaux dirigeants de la région. beaucoup dans le passé ont exprimé ces préoccupations qui n'ont pas été suffisamment prises en compte. J'avais posé une question quant à savoir si l'on pouvait s'attendre prochainement à une guerre régionale. J'ai dit que je ne pouvais pas préjuger de cette question ni prédire quoi que ce soit. Alors, deux autres questions brièvement et puis nous devrons partir. Hans et puis Jonathan à l'AFP. Hans Morris à German National Public Radio. Monsieur le secrétaire général, M. Paniereau était ici à votre place lorsqu'il a présenté il a été il a été prononcé contre la communauté internationale en disant que ce n'était pas la faute de Kofi Yanam ou de M. Brahimi si les choses avaient échoué en Syrie mais c'était dû à une division de la communauté internationale qui n'a pas pu trouver une solution politique. Ma question est la suivante. Est-ce que nous sommes confrontés à une nouvelle mentalité de guerre froide au sein de la communauté internationale qui ne permet pas de combler cette lacune ou cette division ? Il y a peut-être de nombreuses raisons pour lesquelles les Syriens se trouvent confrontés à cette situation tragique. Tout d'abord le peuple syrien est divisé. La communauté internationale l'est aussi et la communauté à l'échelle régionale également. Et donc il y a cette division aux trois niveaux que je viens d'évoquer. C'est pourquoi la crise n'a pas pu être résolue dès qu'elle a commencé. J'espère tout d'abord que tous les pays qui disposent d'une influence sur les partis l'exerceront. Il n'y a pas d'option militaire possible. Il y a cette fausse attente selon laquelle de part et d'autre ils ont le sentiment de gagner. Mais c'est une perception erronée et sans solution politique personne ne gagnera. J'ai suivi l'élection présidentielle très près le contexte actuel et nous allons devoir trouver un certain nombre de paramètres politiques dans les cadres desquels nous poursuivrons ou devrons poursuivre le dialogue. Il est très triste que nous n'ayons pas pu reprendre la conférence de Genève. Nous travaillons d'arrache-pied à cette fin avec la nomination du nouvel envoyé spéciale. Nous allons devoir oeuvrer très sérieusement en faveur d'un dialogue politique. Parallèlement, nous allons continuer de renforcer notre capacité à fournir une assistance humanitaire à tous ceux qui se trouvent dans une nécessité urgente en la matière. Jonathan Fowler, dernière question, AFP. Vous nous avez donné votre opinion sur plusieurs crises qui ont lieu de par le monde. J'aimerais vous poser une question un peu plus légère. Les White Devils dans l'équipe de football de Corée vont jouer ce soir. Vous êtes le secrétaire général des Nations Unies donc je suppose que vous devez être neutre. Mais est-ce que vous avez un message pour Couchaccio et les autres joueurs de l'équipe et quelles sont vos prévisions ? Il s'agit d'une question extrêmement délicate et très sensible pour moi. À vrai dire, on m'a déjà posé cette question. Je ne vais pas cacher le fait que je défends l'équipe de Corée mais en tant que secrétaire général il est très important que je fasse preuve d'impartialité. Par conséquent, j'appuie toutes les équipes qui participent à cet événement. Cela étant dit, lorsque l'équipe de Corée joue contre une autre équipe quelle qu'elle soit, a commencé par la Russie aujourd'hui, on peut s'attendre à ce que mon cœur batte plus vite que d'habitude. Mais pour rester neutre, j'ai décidé de ne pas regarder les Jeux et mon équipe me fera un rapport très tôt demain et alors je verrai comment donc entamer un programme extrêmement chargé qui commencera dès demain. Quoi qu'il en soit, je souhaite beaucoup de chance à toutes les équipes. Vous savez, le sport a un pouvoir extraordinaire car il permet d'unir très spontanément et de rapprocher les gens. j'ai établi une coopération très étroite avec le comité international olympique, avec la FIFA. J'ai d'ores et déjà participé à la cérémonie ouverture de deux cérémonies de Jeux olympiques ainsi que deux coupes du monde de la FIFA. J'ai nommé un conseiller spécial pour le sport l'appel développement et pour la première fois nous avons signé un protocole d'accord avec le comité international olympique. Pour la première fois, l'Assemblée générale des Nations Unies a nommé ou désigné le 6 avril comme Journée internationale du sport pour la paix et le développement. Il s'agit là d'un outil et d'un moyen très puissant pour promouvoir la réconciliation, l'harmonie, le développement et la paix. Il y a deux ans, je me suis rendu en Zambie avec le président du comité olympique de l'époque qui est aujourd'hui président honoraire. Je vais me rendre le mois prochain à Haïti avec le président actuel du comité international olympique pour promouvoir la paix, la stabilité et le développement économique par le biais du sport. Le CIO a promu l'établissement d'un énorme complexe sportif pour les jeunes en Zambie il y a quelques années et ils le feront la même chose en Haïti et je dois les féliciter de telle initiative. J'ai nommé comme je l'ai dit Jacques Rouguer le président honoraire du CIO comme envoyé spécial pour les réfugiés et la jeunesse. Vous voyez qu'il y a donc une coopération extrêmement étroite entre la communauté du sport d'une part et les Nations Unies de l'autre et cette initiative ou cet engagement se poursuivra. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501